Et bien bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo sur Dagon, on se retrouve tout simplement pour l'épisode 8. On s'était laissé dans l'autre épisode tout simplement après tout ce qu'on a pu découvrir sur les souvenirs de Deacon tout simplement et sur les expériences d'une héros aussi. On ne savait pas du tout ce qu'il faisait justement, essayer de poser un collier autour de l'infecter, c'est assez étrange. Après quand on avait fini tout ça, et bien tout simplement on avait contacté Tucker pour essayer d'aller chercher cette fille, donc la fille qu'ils avaient repéré autour d'un bar il me semble, ou d'un restaurant avec des pancakes. Donc et bien c'est ce qu'on va faire tout de suite, on va s'y rendre maintenant. Je m'étais rapproché un tout petit peu pour gagner du temps, mais... Cette fille, on n'en sait pas plus. Je ne sais même pas pourquoi il a accepté de la chercher. C'est vraiment peut-être qu'il espère que ce soit Sarah, qui sait peut-être, mais on a très peu de chance. Peut-être. Alors... Allez, plutôt, voilà. Ok. Allez, cherche. Cherche. Bien sûrement chercher de l'eau ici. Ah, ah mais non. Non, ouais, c'est pas ça. Elle s'approvisionne en eau tous les jours ici, et elle se déplace prudemment, et sans s'attarder. Plutôt futée. Faut faire attention quand même, il y a des... Désinfectés. Petite hurricane, ok. Elle est maligne. Elle évite la rue. Sors que la nuit. Les mutants sont dehors. Mais elle est moins visible. Putain de Ripper, il n'y en a pas un qui ressortira d'ici en vie ! Je vous... Je vous dis que je l'ai vue, bordel de merde ! Dispersez-vous pour la trouver ! Il y a une vie dans le secteur ! Allez ! Et il serait temps, hein. Vous pouvez l'avouer. Voilà. N'y bouge pas ! Attaquez-le ! On part en frais ! Voilà ! Oh ! Oh, il m'a niqué ! J'ai des balles ! J'ai des balles ! Allez, prends-le ! Cinq balles ! Allez, allez ! Ça y est ! Aïe ! C'est compliqué. Plus maintenant. Bon. Hop, hop, hop ! Hop, hop ! D'où on les détestes et les stés… C'est peut-être que tu es en Oxide ! Il doit relancer ! Il doit relancer ! Pour se promulgérer ! Il doit relancer. Mais… Il doit relancer. Pas plus ! La force ! La force ! C'est pour la force ! Qu'est-ce qui est là bas ? C'est pourquoi ça ? Est-ce quoi ? Non, c'est pas ça que je vais faire. Bon, au moins il y a du gunfight, ça change un peu de certains jeux où c'est que de l'infiltration, ou corps à corps. Là on a le gestion de la difficulté. Allez, qu'est-ce qu'il m'a fait ? C'est ça tout le long. Il sera, voilà. Il faut arrêter un avec la terre. Encore un sniper. Il est touché ! T'es apparu. Oh oh ! Où est-tu ? Tu es là ? Merde ! Presque à court ! Je vais peut-être les garder, ouais. C'est vrai que... Oh, mais il y en a combien ? Eh, j'ai pas... Oh, ils étaient deux en plus, attention. Je pense que tu peux... Putain, ils sont maigrichants à un balle. Ah, deux de ferraille, ok. Ça va, ok, on va ferraille un peu derrière là. Suis la voix ! Merde ! Voilà. Eh bien, t'es bugé, toi ? Bah voilà, je t'en m'entends, là. Voilà. Voilà. Cinq... Il faut cinq balles, eh bien. Cinq putain de balles. Bon, bah j'ai eu de la chance d'avoir un petit bug, hein. J'étais invisible, pour du moins. Sûrement qu'il devait me voir caché, ou quelque chose comme ça. Je peux pas m'en plaindre, hein. La maison est fermée. Comment elle fait pour sortir ? Une échelle, c'est ça. Ok, bah parfait. Je suis arrivé au bon endroit, au bon moment. Je vais la poser... Ici. Alors, gamine. Voyons où tu te caches. C'est vrai qu'attendez, au final... Ouais, si j'allais dire, elle habite pas très loin, mais... Ouais, pour éviter de crever. Il y a quand même une belle trotte à faire. Bon, alors. Qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Eh, n'aie pas peur. Je te ferai aucun mal. T'es toute seule ? Y'a... personne d'autre avec toi ? Oh, la vache... Ok... C'est ta chambre ? C'est... C'est sympa ? C'est à toi, ça ? Non ! Lisa ? C'est à moi ! Je l'ai gagné en gymnastique. J'aurais dû finir première. Mais Missy King... Lisa ! Lisa... T'as entendu les coups de feu dehors ? T'es pas en sécurité ici. Alors tu vas... J'étais à l'école... Et puis, ma mère m'a appelée pour me dire de rentrer à la maison à toute vitesse et... Qu'ils allaient m'attendre là-bas et qu'on partirait ensemble et... Mais quand je suis arrivée, y'avait... Un mot... Ils étaient partis avec des gens... Et moi, je savais pas quoi faire alors... Alors je me suis cachée et je... Je... Je savais pas quoi faire. Ça va, ça va. T'en fais pas. Lisa, y'a un camp pas loin d'ici. Il faut que tu me laisses t'escorter là-bas. Y'a des gens là-bas. Y'a des gens, je les connais, je... Bon, je vais pas te mentir. C'est un camp de travail, c'est... Enfin, il faut travailler pour manger, c'est pas le paradis. Mais au moins, tu m'auras pas de faim ! Non ! Non, ma mère va venir me chercher ! Est-ce que... Ok, c'est ta mère ? Tu me dis qu'elle est jamais revenue, c'est ça ? Alors... Elle est peut-être au camp si ça se trouve. Maman, elle... Elle est au con. Oui. Oui, j'en suis sûre. Ok. Reste avec moi. Ok, bon. Les hommes armés... Ils sont toujours dehors ? Oh... T'as pas de soucis à te faire. Oh là, oh là, oh là, oh là ! On va toute seule. Ils sont partis. Oh, y'a des bébés. Oh non. Est-ce que tu me suis ? Ok, c'est bon. Ok, me suis. On va passer par là. On va faire... Rapido. On va recharger. J'ai combien de balles ? C'est bon. J'ai un chargeur complet et 15 balles. Ça me dit pas combien. 25 et 15. Ok. Il y a un truc que je me pose en question, là, justement. Moi, si je passe justement dans les buissons tout ça, qu'est-ce qu'il va faire pareil ? Non. Bon, ok. Ça veut dire sûrement que... Ce personnage est un peu invisible aux yeux des désinfectés. Qu'il ne le capte pas, comme nous. C'est un peu dommage. Hop, voilà. Là, je peux avoir plus de balles parce que là... Avec une escorte à... Fer. Par hasard autour de la moto. T'es sérieux, là ? Vas-y, approche-moi, approche-moi. Ok, ok, ok. Ah, mais fuis ! Sérieux ? Sérieux ? Non, 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 non. Je veux ta peau, je veux ta peau, je veux ta peau. Alors là, hors de question. 400 XP ! Ouah ! Trop bien. Allez, donne-moi ça. Ça rapporte combien de primes, ça ? Viens de d'ours. Ma mémoire, c'est pas énorme si je dis pas de bêtises. Ah... Non mais... Alors ça va, tu fais les poubelles ? Faut qu'on bouge. Faut que je tue un ours. Je sais pas trop. Bon. Allez, petite, faut y aller. Ok. Allez. Bon. Au fait, comment tu t'appelles ? Deacon. Je m'appelle Deacon. Isa. Comment t'as fait pour survivre ici, tout seul ? Aussi longtemps. Pas bavarde, hein ? Mon père collectionne les pierres. Il m'emmenait avec lui pour chercher des géodes. Géodes ? Qu'est-ce que c'est ? C'est comme des pierres. Quand on les ouvre, c'est très beau à l'intérieur. Ok. Ça a l'air cool. On allait un peu partout. Au cratère de Belle-Nabe. À la coulée de lave. Et au cratère noir. Partout. Tu crois qu'il est aussi au camp ? Euh... Je sais pas, petite. Pourquoi je suis obligé de passer par là ? Attends, c'est... Ah, je sais pas qu'il y a un passage. Ouais, mais... On va continuer là, parce que là, ce passage, je le connais pas. Merde ! Il y a quelqu'un dans le tunnel ! Quoi ? Tiens, descends. Qu'est-ce que tu fais ? Écoute-moi. Les coups de feu que t'as entendu, c'était des gens... C'était des gens pas bien. Tu comprends ? Bon, alors... Putain, on est au bas, là. Ça va penser àurger. Reste ici et trouve-toi une cachette. Sors pas avant que je te le dise, d'accord ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois... La descente de la moto ? Non, quand même pas. C'est quoi, ça ? On va prendre ça ? Attends, je dois faire quoi ? Ouais, mais elle veut pas descendre. Des hommes approchent ! D'accord. Bon. C'est bizarre. Je sais pas, là, ça a l'air d'être bugué. Euh... Il lui a dit de descendre et de trouver une cachette, mais... Bon, on va tenter comme ça. Ouais ! C'est ça ! Continue de cavaler ! Et regarde ça ! Matrix, allez, tu toucheras personne. Ah, mais attends, je dois faire du fight ! Oh là ! Oh, 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 oh ! C'est ça, la fou ! Aïe ! Merde ! Putain ! Oh ! Oh ! J'ai touché ! Oh, tu me touches même pas, quoi. Sérieux. C'est mieux que rien. Quoi, tu vas me donner ça ? Ça va m'économiser. Bon. Bon. Ah ! T'envoyez ! Avancez ! Voilà ! Vas-y, fonce ! Je te trouve ! Vous éveillez ! Pousse la terre ! Pousse la terre ! Ah ! Aaaaaah ! Ouais ! Chape-le ! Vas-y ! C'est ça ! Hop ! Hop ! Hop ! Ah, mais j'ai une planche de poids. J'ai une hache. Aïe, 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 oh, pfff, monte ta tête. Bon là tu m'as chauffé. Lisa ! Petite, c'est bon tu peux sortir. Mais je m'étais pas planquée, j'étais resté sur la moto. Ouais, j'ai l'air bien bugué tout ça. Elle est sur la moto, on est d'accord. Ouais, voilà, elle est sur la moto, elle en avait rien à foutre. Moi je suis là, je suis bien sur la moto, hein, vas-y, moi je bouge pas, hein. Sale folle. Bon. Hé, ça va ? Oui, oui, je crois que je préfère... Lisa, je vais te poser une question, c'est très important. Des voisins, est-ce qu'ils avaient des armes à feu, genre des... des revolvers ou des fusils, des trucs de ce genre ? Non, des hommes sont venus tout prendre. Des hommes ? Comme ceux du tunnel ? Ou est-ce qu'ils portaient des uniformes un peu comme... comme à l'armée ? On aurait dit l'armée. Mais ils étaient très sales et ils s'étaient fabriqués des drapeaux. Ça disait milice du comté de Deschutes, je crois, je sais plus. Ils avaient du monde avec eux ? Des femmes ou des enfants ? Je me souviens pas. Ok. Tommy se souviendrait. Tommy ? Tommy Strickland, mon meilleur ami. Mais il est parti, il est allé se cacher avec son père. Se cacher ? Son père avait construit un abri anti-atomique et stocké plein de choses dedans. Des plants, des vivres, des armes, ce genre de trucs. D'accord, tu sais où ils se trouvent ? Non, ils voulaient que je vienne avec eux mais je savais que mes parents reviendraient me chercher. Ok. On va sûrement aller chercher ce fameux Tommy ou je sais pas. On y est, on est arrivés alors. Reste avec moi. Il y a plein de plants, ça va être cool ça. Alors. Qu'est-ce que justement Tucker voudrait bien le faire faire comme Joe aussi. Tiens, tiens, qui revoilà ? Madame Tucker. Oh mon dieu. Lisa, ma chérie. Tout va bien. T'es en sûreté ici. Papa et maman, tout le monde est tombé malade et je savais pas quoi faire. Des hommes sont venus, des gens sont tombés malades. Chut, tout va bien. T'es en sûreté maintenant. C'est un miracle. C'est un miracle, nom de Dieu. Nous étions voisines, pas vrai, Lisa ? J'habitais le même pâté de maison. Je connaissais ses parents. Ils sont ici, Madame Tucker ? Mon ange, tu connais la réponse. Non. Ils sont pas là. Viens, entrons. Tu pourras te laver. Et manger un bout. Et puis je te... Je te trouverai un lieu où dormir. Emmenez-la. Donnez-lui à manger. Va voir Al-Kai. Je te verserai tes crédits ce soir. Hé, écoute. Elle en a vraiment bavé, alors vas-y, Molo. C'est moi qui décide comment je dois... Écoute-moi, sérieusement. La fais pas trimer comme tous les autres. Tu vas quand même pas m'apprendre à gérer mon camp. Le jour où tu voudras t'installer ici et nous aider à avancer, t'auras peut-être ton mot à dire. C'est pas le moment de te dégonfler, Dick. Elle doit avoir quoi ? 14, 15 ans ? Peut-être même un peu moins, qui sait ? Elle va bosser dur. Attends, Tucker... C'est une folle. Ah, le ciboulon, elle a rien ma parole. Petite sœur de Sarah. L'heure de question qui lui arrive, quoi que ce soit. Ok. Euh, Al-Kai, Al-Kai. Alors là, on va aller là-bas. Ça va bien ? Ça va bien ? Al-Kai. Euh... Ouais, mais tout ça, je l'ai déjà. Attends, on peut pas acheter des munitions quelque part, l'accessoire ? Ah si. Merci. Ouais, c'est pas très cher, hein. T'as besoin d'autre chose. J'aurais pensé... Pour ce que c'est. Tu corpes plus cher que l'essence. Tu corpes plus cher que l'essence. Ah, je suis au max. Si on a su, on a l'usage unique. Ah, il y en a, il se fait frapper. Bon, hop, hop. Si tu cherches autre chose, tu sais où me trouver. Ouais, ouais, blablabla. Va-tu m'en dire ? Attends... Alors... Faut aller où ? Euh... C'est mon frère, Scenario, MC. Pas un flingue, un fusil. Ok. Ça, je vous avoue... Bon, c'est du scénario, mais... Je risque peut-être de le faire, euh... Hors caméra, je... Je sais pas encore. Parce que c'est juste, euh... Brûler le cadavre de... D'Alvarez. Bon, on verra. Pour le moment, on va aller faire ça. On va aller, euh... Se téléporter. Hop, hop, hop. Euh... Est-ce que je peux améliorer quelque chose d'habitude ? Salut, t'as besoin de quoi ? Eh, quoi neuf ? Non, voilà, bon, ok, il me sert en rien, lui. On commence à manquer de tout. Ok. Comment ça vous commencez à manquer de tout ? Ça veut dire que... Au bout d'un moment, je pourrais plus l'acheter d'essence ou... Eh, je fais que regarder. Voilà, ça deuil. Hop. Euh... Alors, le camp de Copland, il est là. Donc, on aurait juste à faire le tour. Il n'y aurait pas plus proche. Non, il n'y a que... Euh... Ah, ça va coûter cher. Voyage rapide. Allez. On va se téléporter ! Alors, hop. Combien ? 36. Juste... Ah ouais. Donc, il devait y avoir des infectés. On va faire le plein vite fait. Ouais, c'est bon. O'Brien ? C'est ce putain d'O'Brien. Qu'est-ce qu'il a dit ? Mets au lieu Spring. Mets au lieu Spring. Ouais, ouais, je vois où c'est. Eh, Bowser, t'es là ? Ouais, Dick. Je viens de tomber sur une info. La radio du Nero va bien nous servir. Je sais où il compte aller demain. Attends, tu disais que tu pouvais pas te les faire. C'est vrai. Mais avec un peu de chance, je pourrais me faufiler jusqu'à leur hélico et... Mets-leur la misère, frangin. Et oublie pas ce que Jack disait. Pensez à pas semer ton ange gardien quand tu roules. Comme je le disais, Jack racontait souvent de la merde. Oh nous ! Il est déjà venu, celui-là. Terminé. Bon, voyons ce que mijote le Nero. C'est pas vraiment venu. O'Brien, j'ai des questions à vous poser. Effectivement. Ah, 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 ah. Ah, non. Niveau 2 aussi. Je l'ai vu. Combien ? Excellent choix, mon pote. Excellent. Interact, c'est excellent. Ok. Euh... Ici, on va faire le plein. Toujours à refaire le plein. Ah, mais j'ai pas 10 000 ici. On s'est fait surprendre par une ordre de l'intérêt. Quoi ? Ah, ouais, il doit y avoir... Ok, mon pote. ...un système où... Merci mon pote. Ok, à la prochaine. On... On a de l'argent pour un camp. Donc là, par exemple, là, j'avais 1 6, il me semble. Euh... Et l'autre, j'avais 10 000. Ouais, on verra ça plus tard. Ok, bien compris. J'arrive. Terminé. Voilà. Je suis nul ici. Hop. On va faire ça en 2 speed. Pourquoi il est désaffecté ? Et euh... Entendre le bruit. J'espère que c'est pas une horde. Attends, tu vas me dire qu'on était la nuit ? Alors ? Ah non, ok c'est le jour. Je sais me servir d'un flingue. Pas un flingue. Un fusil. J'ai servi dans la division de montagne, Coop. Alors épargne-moi le baraton de marine. Abattre un chevreuil, c'est pas abattre un homme. Ou un mutant. Pour bien traquer une bête, suis sa piste. Concentre-toi. Et analyse son environnement. En regardant bien, tu trouveras les indices. Ok, bon bah... Petite question de chasse. Est-ce que je vois ? Alors, hop, vas-y. J'suis traîné là. Ouais, 3 brandy, quoi, t'as vu. Est-ce que c'est un cerf, non ? Je sais plus, il a dit un chevreuil. Ah ! Ok. Est-ce que je vois ? On a pas le droit à sortir la cave. Alors, regarde bien. Tu vois le tas de crottes de cerfs ? Il est frais. Ouais, voilà un cerf. Ouais, je le vois. Elles vont par là. Ouais, je vois ça. Eh ben, suivez. Oh, c'est sympa ce genre de mission. Ça change, ça change. Tiens, le voilà ton cerf. Je le vois. Tiens, prends mon fusil. Si t'as servi dans la division de montagne, tu sauras te servir de la lunette. Ok. Ouais, cop, je sais m'en servir. Doucement, doucement. C'est bon. Il n'y a pas moyen de zoomer avec ça. Allez. La tête, elle va être là. Allez, j'ai tiré dans la tête, là. Attends, c'est une blague. Traquer une proie. Vous avez débloqué la capacité... Traquer une poie. Qui vous permet de pister un cerf blessé. Chercher les traces de sang. Utilisez le mode survie en appuyant sur R3. Et maintenez la touche carré pour examiner un indice. Ok. Oh putain de merde, ça l'a pas tué. Il s'est tiré. Non, non, t'en fais pas. Tu l'as blessé. Il va se vider de son sang. Il suffit qu'on le suive à la trace. Ah, bah il est. Ok. Les traces de sang. Il doit pas être loin. Ouais, je les vois. Alors, suis-les. Oui, chef. Il va commencer à ralentir. Il perd trop de sang. C'est pas qu'il commence à ralentir, c'est qu'il est déjà mort. On devrait tomber sur sa carcasse dans pas très longtemps. Dis-moi, tu sais comment vider un animal ? Oh. Ouais. Tu sais, Coop, j'ai déjà chassé avec Boozer. Son père l'emmenait souvent chasser l'élan et... Et ouais. Il m'a montré comment vider un cerf. Bon. Avec tout le respect que je dois à Boozer, t'as encore beaucoup à apprendre. Tu gâches plein de viande, là. C'est pas mal. Dans l'ensemble. Pour un débutant. Ouais, merci. Ok. Où nous débuter ? Mais bon, dans pas longtemps, tu vois, j'ai un chasseur expert. Ouais. Je les serai que les os. Même pas les os, je les prendrai. Tout. Tout ce qu'il y a à l'intérieur aussi. C'est quoi ? Ce sera même, ouais. Des bijoux. Enfin, des bijoux, je les revendrai. Ok. Je vais reprendre ce fusil. Ouais, merci. Comme je t'ai dit, Dick, on a toujours besoin de gibier sur le camp. Il y en a qu'on peut encore récupérer après l'attaque des Rippers. Bien su, Coop. Ouais, j'essayerai de m'en souvenir. Attends, je m'en charge. Ah. Ok. Pas un flingue, un fusil. Alors. Putain, je vais le passer, ce putain de level. C'est mon frère. Objectif, je dois garder Boozer en V. 35%. Trop bon. Est-ce que j'ai pas des primes, là ? Hey. Tu viens pour des primes ? Ah, parfait. Eh, eh, eh. Pas mal. C'est tout. Compris. Eh. Bon, bon, bon. T'es chez le boucher. T'es au combien ? C'est pas énorme. Ah, il me manque 1000. J'aurais bien voulu passer de level, là. T'as besoin de quoi ? Comment ça va ? Alors, où est-ce qu'on doit aller ? C'est quoi ça ? C'est le... Je me souviens. Pister la jambe Ryan Dunero. Bon, ça, ça sera tout simplement pour le prochain épisode. Euh... Donc ça, c'est un job, ok. Parler à Tucker. Donc un petit job. On ira faire... Peut-être qu'il soit en caméra ou pas. Euh... Ah oui, il y avait de là-haut aussi. Bon, ça, ça doit être juste brûler, hein. Ça va prendre... Deux secondes. Tu mets une jerrycan dessus. Oh, tu mets une petite allumette, un briquet, ce que tu veux. Tu t'en débarrasses. Rapide, propre. Et... Ça, on va vers... Il y a un set de compétences. Point de compétences. Ah, j'en ai deux. Qu'est-ce qu'on peut prendre vite fait ? Au contre, largement, les dégâts infligés avec les armes de mêlée trouvées et fabriquées. Ah, ce que je vous avoue, ce serait ça. Le combo au couteau. Le bot inflige le double des dégâts. Ça risque de m'économiser quand j'en ai plus. Hum... Mais après, il y a ça là aussi. C'est quoi ? Tire concentré. La capacité à activer la concentration quand vous visez avec... Énorme à... Projectile. Vous savez quoi, on va prendre ça parce que bon... Ça pourrait changer et donner... Une souplesse un peu au gameplay. Tire concentré. Pendant que vous visez avec L2, appuyez sur R3 pour activer la concentration. Le temps va se ralentir montanément. Ce qui vous permettra de réussir à des tirs plus précis. La durée de la concentration peut être allongée grâce aux améliorations de compétences et aux injecteurs d'une héros. Que vous pouvez trouver au checkpoint d'une héros. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est ? Améliore votre précision quand vous visez avec une arme un peu utile en vous déplaçant. Ok, c'est pas ouf. La capacité à enchaîner une attaque de mêlée. Là, je vais vraiment, vraiment me baser que pour la concentration dans ça au pire. En passant, maintenez L2 et appuyez sur R2. En vous déplaçant avec L, vous stabiliserez ainsi le réticule de votre arme et viserez plus facilement avec L2. Ok. Il y a votre compétence 2, donc qu'est-ce qu'on peut retrouver vite fait ? Augmente la récupération initiale et la durée du cocktail de concentration. Réduit le temps de régénération de la... Oui, c'est ça, réduit le temps de régénération de la concentration. Donc ça, ça va être important. Pendant la concentration, les armes à projectiles disposent d'une puissance accrue, ce qui leur permet d'arrêter plus facilement les ennemis faibles. Ok. Bon, à la fin, je suppose que c'est... Ah non. Ça, ça va être cool. Ouais, bon. Ça, c'est... Voilà. C'est un peu cheaté, quoi. C'est vraiment un peu trop OP. Enfin, à la fin, dès qu'on a tout dans ce genre de jeu, c'est sûr qu'on a pas besoin d'être... D'être, comment dire, dans le mal à chaque fois, quoi. Là, vous voyez que tu fais un tire-tête, bam, tu récupères de la santé. Bon, ça devient vraiment OP, quoi. Bon. Eh bien, écoutez, tout simplement, je vous remercie d'avoir visionné mon épisode. On va se laisser là, en tout cas. On va aller faire cette quête dans le prochain épisode. Donc je vais essayer de me rapprocher, hein. Plus que historique. Bon, voilà. Je vais essayer de me rapprocher, sûrement, de prendre ce checkpoint du Nero, juste avant. Et... Ou peut-être même me mettre ici, pour vraiment gagner du temps. Donc voilà, je vous remercie. Et, tout simplement, je vous dis à la prochaine. Alors, à observations comme tout autre. Bon. Allez, à vivoz agora, je vous dis à la prochaine fois. Merci.